Bonjour à tous, alors aujourd'hui on commence le conseil d'élèves. Est-ce qu'il y a un président de séance ? Enzo ? Allez-y. Je vous laisse la place. Alors très bien, nous allons commencer le conseil aujourd'hui. Tout ce qui se dit au conseil reste au conseil. Chacun a le droit de parler bien évidemment. On ne se moque pas des autres. Je voudrais déjà désigner un secrétaire. Chloé, je t'en prie. Je te passe le cahier. Nous aurons aussi besoin d'un rédacteur pour le blog. Si quelqu'un serait volontaire pour être rédacteur. Je vois Julie, je t'en prie. J'aurai aussi besoin d'un maître de la parole pour le conseil. Qui serait volontaire pour être maître de la parole ? Eran, tu es volontaire ? Je t'en prie, installe-toi comme d'habitude. Le conseil d'élèves consiste très simplement à ce que les élèves se réunissent pendant une heure chaque semaine et discutent. Et le conseil d'élèves permet de remotiver, de réimpulser en fait l'envie de travailler, l'envie de se remettre en question pour avoir des meilleurs résultats. Surtout qu'avec Parcoursup, c'est très important. Premier point positif, vous êtes 33 à être inscrit, c'est-à-dire l'intégralité de la classe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il ne vous reste quand même qu'une semaine, je vous rappelle, pour rentrer vos voeux. Et vous êtes quand même un certain nombre à ne pas avoir rentré de voeux ou même pas avoir rentré suffisamment de voeux. Je vais commencer par Julie, pourquoi vous n'avez pas fait de voeux encore ? Parce que je suis intéressée par certaines options et j'attends la réponse à certains mails. Ça ne vous empêche pas de rentrer les voeux, donc vous le faites s'il vous plaît. L'AP fonctionne sous forme d'entraide, de coopération. Au début de séance, il y a un élève responsable de l'AP qui note au tableau « j'ai besoin d'aide » ou « je peux apporter de l'aide ». Les élèves se répartissent en fonction de ça et aussi en fonction du tableau qui indique les élèves qui ont eu une évaluation d'experts, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent une compétence, que les autres élèves vont pouvoir aller consulter pour obtenir des réponses. C'est T carré sur A cube, égaler une constante. On s'entraîne pendant l'AP, pendant plusieurs semaines et quand on se sent prêt, on peut repasser un contrôle qu'on n'a pas vraiment réussi et on peut rattraper ce contrôle et avoir de meilleures compétences. On est plus dans le côte à côte avec l'élève que dans le frontal. Donc ça permet d'aider l'élève dans son individualité, dans sa spécificité et d'avoir un rapport complètement différent avec lui. On est vraiment à côté de l'élève. Moi, je suis prof d'anglais, donc je n'ai pas de compétences particulières en maths ou en sciences de l'ingénieur, mais sur des compétences transversales, on peut mettre des choses en place.